Salut salut j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle catégorie de vidéos oui c'est le retour des vidéos maîtresses avec votre participation sur les réseaux sociaux et notamment surtout sur instagram vous avez été nombreuses à me donner plein d'idées de vidéos que ce soit mon organisation mon sac de maîtresse mon cahier journal les indispensables en tant que maîtresse le parcours pour pour être maîtresse le concours du crp2 etc ma mutation plein de vidéos donc arrive sur ce sujet et nous allons débuter aujourd'hui cette première vidéo avec vous et cette nouvelle catégorie ma vie de maîtresse oui inside my class si vous avez d'autres titres n'hésitez pas à me dire ça bien sûr en commentaire et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit tag quelle enseignante et tu puisque ben voilà on n'a jamais autant partagé ensemble du coup je prends tout de suite le petit la petite vidéo que j'avais vu à ce sujet il s'agit d'une copine maîtresse aussi que je ne connais pas mais que j'ai pu avec qui j'ai pu papoter sur les réseaux sociaux et sur youtube donc il s'agit de the wonderful bird donc c'est la chaîne youtube je vous mettrai sa chaîne youtube et son son tag en barre d'infos c'est un tag qu'elle a créé donc quelle enseignante et tu j'en ai vu un qui était à peu près similaire aussi sur une chaîne canadienne donc si ça vous dit n'hésitez pas à liker si vous voulez que je vous la fasse un peu plus tard peut-être pas tout de suite donc la première question est quel est ton parcours scolaire quels sont tes diplômes pour être donc professeur des écoles maîtresse je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous remettrai ici dans le petit i mais pour faire rapide j'ai un dug puisqu'à l'époque s'appelait les dug d'art une licence d'art un master 1 d'art un master de de sciences de l'éducation puisque c'est après mon master d'art que j'ai décidé de dévier et je travaillais en même temps dans les écoles primaires donc ça m'a donné envie et ensuite j'ai passé le crpe le concours de professeur des écoles donc voilà si c'est vraiment un gros résumé deuxième question préfères tu la maternelle ou l'élémentaire alors moi clairement je préfère l'élémentaire je alors quand on passe le concours on peut être maîtresse de maternelle et d'élémentaire bien sûr on choisit pas vraiment au début et puis avec l'ancienneté on peut choisir donc moi je vous avoue que j'ai pas trop d'affinités avec les plus petits après j'ai enseigné en petites sections moyenne section en grande section mais c'est pas ce que je préfère je préfère les grands et surtout les cm1 en fait je pense qu'à partir du ce 2 cm2 je sais pas trop j'ai jamais fait donc mais en tout cas je préfère les grands le cp j'en ai fait pendant quelques années vous m'avez suivi dans mes blogs maîtresse en cp j'aime beaucoup le cp mais c'est pas ce que je préfère non plus vraiment le cm1 je crois que ça a été mon niveau favori troisième question depuis combien de temps enseigne tu alors c'est une bonne question parce que ça fait quand même un paquet d'années maintenant on sait pas 50 ans mais ça doit faire huit ou neuf ans je ne sais plus exactement mais je prends une huit huit ans à peu près sachant qu'avant d'avoir le concours du crpe je faisais déjà des suppléances dans les écoles privées donc on va dire que ça compte un petit peu et puis j'ai travaillé aussi beaucoup dans les écoles en tant qu'avs avant de travailler dans le privé bref tout un parcours mais ça doit faire donc huit à dix ans on va dire que je suis dans l'enseignement quatrième question où enseigne tu dans quelle académie et bien si vous me suivez depuis quelques temps vous le savez je pense j'enseignais donc dans l'académie près de paris donc l'académie de créteil et tout particulièrement dans le 93 oui beaucoup de clichés sur 93 mais honnêtement c'est une académie et c'est un département que j'ai particulièrement aimé j'ai adoré enseigner là bas j'ai adoré mes élèves j'ai été dans des écoles mais juste top je dis pas que tout est top là bas il ya plein plein de choses qui sont révoltantes mais en tout cas moi j'ai vraiment un beau parcours là bas et je remercie vraiment parce que enfin je remercie on va dire l'éducation nationale d'avoir commencé là bas parce que j'ai fait mes premières armes là bas et mes premiers projets là bas j'ai été hyper soutenu par mon et mes équipes pédagogiques voilà c'était top mais du coup en septembre je commencerai dans le nord je ne sais pas encore où mais j'ai été muté dans le nord donc ma nouvelle académie le nord cinquième question quelle classe as-tu quel niveau alors que je voulais dit j'ai beaucoup eu le cm1 pendant trois ans et ensuite j'ai eu trois ans de cp je crois que trois ans ou quatre ans je ne sais même plus trois ou quatre ans de cp et du coup voilà mais l'année prochaine donc pour septembre je ne sais pas mais on va dire que logiquement là je suis en congé maternité mais sinon je suis enseignante de cp toujours dans 93 logiquement sixième question quels sont tes horaires de classe alors dans mon école là où je travaillais du coup c'était 8h30 11h30 avec une petite pause de récréation 10h10 10h15 10h30 je crois et l'après-midi c'était 13h15 16h15 je ne me rappelle absolument plus déjà de mes horaires mais comment c'est possible en tout cas les horaires varient d'une école à l'eau d'une ville à l'autre ça dépend vraiment de la politique de la mairie numéro 7 quand et comment prépare tu ta classe alors je prépare ma classe on va dire que je prépare mon année scolaire au mois d'août au mois d'août on essaye de travailler un maximum enfin je pense que tous les enseignants pour à peu près comme moi mais au mois d'août on essaye de travailler un maximum tout le programme de l'année on essaye de de classer par période classer par semaine qu'elle ce qu'on va faire à telle semaine à telle période etc donc voilà je travaille beaucoup au mois d'août et ensuite je travaille particulièrement le mercredi et le dimanche pour préparer ma semaine d'après en fait le mercredi c'est souvent pour réajuster dans la semaine et le dimanche c'est pour préparer ma semaine qui va venir il faut en tant qu'enseignant vraiment il faut préparer 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 on a beaucoup de choses à préparer on peut pas se ramener le lundi matin comme ça en mode j'ai rien fait pis je viens comme ça devant mes élèves non c'est impossible on a plein de choses à préparer on a tout à organiser sur la journée des photocopies à faire des documents à rechercher si besoin des images des des choses à plastifier un max de préparation donc moi vraiment le mercredi principalement le soir aussi je peux faire ça et le dimanche vraiment je prépare toute ma semaine alors comment prépare tu ta classe et bien souvent avec mon ordinateur moi j'ai fait mon ordinateur c'est ma vie que ce soit pour youtube ou pour ma classe c'est ma vie à l'intérieur je prépare mon cas et journal je prépare je veux je fais toutes mes progressions programmation etc dans mon dans mon ordinateur après j'imprime tout bien sûr donc un imprimante obligatoire pour une enseignante donc voilà mais ça je vous en parlerai je pense dans une vidéo organisation et puis je vous avais fait une autre vidéo comme ça un peu les indispensables d'une maîtresse donc je vous la remettrai ici aussi si ça vous intéresse numéro 8 quelle est la matière que tu préfères enseigner alors en choisir une c'est difficile je trouve parce qu'il ya beaucoup de matières que j'aime enseigner et puis il ya beaucoup de matières que j'aime pas enseigner mais ça c'est la question d'après j'aime beaucoup enseigner la lecture le français tout ce qui est vocabulaire orthographe ou grammaire un peu moins parce que la grammaire française mon dieu mais j'aime beaucoup ça les maths aussi j'aime bien pourquoi pas après c'est des c'est des matières obligatoires on va dire dans chaque niveau de classe donc on est un peu obligé de passer par là mais j'aime bien enseignement j'aimais beaucoup enseigner l'histoire faire voyager mes élèves comme ça à travers l'histoire de la france j'adorais ça et alors l'art plastique vu que j'ai fait un master d'art quand même j'aime beaucoup enseigner l'art j'aime beaucoup leur apporter des connaissances que ce soit sur tous les artistes même si en cp j'arrivais pas à le faire vraiment en cp j'arrivais pas mais en cma j'arrivais beaucoup plus à à travailler différents artistes différents mouvements artistiques avec mes élèves mais ça c'est une question aussi d'habitude je trouve qu'on prend son rythme en une année dans un niveau on peut pas prendre son rythme il nous faut plusieurs années dans un même niveau donc ben neuvième question celle que tu aimes le moins enseigner honnêtement je déteste enseigner le sport le ps l'éducation physique et sportive mais mon dieu qu'est ce que je n'aime pas ça si on pouvait avoir un intervenant tout le temps ce serait le top parce que premièrement j'ai pas d'idée d'activité même si pour le concours il a fallu que j'en prépare plein et tout mais je sais pas je n'arrive pas et deuxièmement à chaque fois dans les écoles où j'étais j'arrivais à travailler avec un binôme un anne-marie si tu passes par là qui faisait les séances de sport et du coup ça m'arrangeait bien et j'avoue que les sciences aussi je suis un peu moins fan en cp j'ai beaucoup aimé le faire mais enseignement un petit peu moins c'est le fait d'être polyvalente dans l'éducation nationale et tout particulièrement en les professeurs des écoles c'est qu'on doit savoir tout enseigner et ça c'est quand même hyper dur je trouve et dixième question as-tu des chaînes youtube à conseiller ou des blogs et des sites internet honnêtement j'en aurais un milliard j'ai pas mal de copines youtubeuses aussi comme moi qui sont maîtresses d'ailleurs je vais les taguer ici mais si elles veulent elles veulent faire aussi cette vidéo il y a ma copine Amandine de la chaîne la maîtresse du dimanche il y avait plein de youtubeuses maîtresses mais qui ont arrêté leur chaîne youtube mais qu'on retrouve sur instagram j'essaierai de vous mettre ici tous les instagrams que je suis ou en barre d'infos mais il y a pas mal de maîtresses qui sont 2.0 comme on pourrait dire il y a aussi la youtubeuse entrée dans ma classe qui s'est lancée après moi dans des vlogs aussi maîtresse et il y a plein 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 de sites internet que je peux vous conseiller lutte en bazar j'arrive à rire etc mais je pense vous faire une vidéo à ce sujet parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire mais j'essaye de vous mettre comme quelques copines et quelques instagrameuses aussi sur en barre d'infos parce que sur instagram on peut trouver aussi pas mal d'idées il y a plein de sites internet hyper intéressants et du coup j'invite toutes mes copines que ce soit sur youtube ou même en commentaire qui sont maîtresse prof des écoles et ben à répondre à quelques unes de ces questions ça m'intéresserait de savoir un peu d'où vous venez quelle académie vous êtes et puis vos matières préférées d'ailleurs quelles matières adorez-vous enseigner bon j'ai hâte de vous lire comme d'habitude en commentaire je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait aussi et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo dans ma vie de maîtresse salut salut